bien le bonjour bien le bonsoir 73 à tous ceux qui vont regarder la vidéo voilà je vais faire une petite parenthèse pour patrice frs j'ai vu ta ta vidéo qui cause de l'antenne gb9 cv ça m'a fait vraiment plaisir je suis vraiment content on mettra le lien de pour que les gens y voir aussi ce que tu fais ta vidéo c'est très bien sûr merci voilà maintenant en ce moment je n'ai que des ennuis entre les l'internet qui qui pète qui lâche entre un appareil qui qui lâche entre les trucs que j'achète qui ne marche pas entre un appareil que j'ai fait qui tombe en panne enfin voilà on verra ça je le réparerai et je vous montrerai à quoi ça me servait voilà donc je vais vous dire on va revenir là dessus pourquoi parce qu'il tournait trop vite alors l'avancée du condensateur tournait beaucoup beaucoup trop vite c'était quasi impossible d'avoir quelque chose de correcteur qu'est ce que j'ai fait j'ai repris les mêmes moteurs j'ai commandé un moteur de deux rotations par minute donc je sais pas si si on le voit deux rotations minutes problème moteur mais marche pas marche pas oh je me suis dit c'est pas grave ça vaut pas tout à fait 20 euros j'en ai pas assez près j'ai regardé ce qu'il a je l'ai ouvert voilà quelle surprise les balais cd des frotteurs qui sont tout petit tout petit tout petit et qui ne font pas contact voilà sur les deux minutes je dis tant pis je vais en racheter un deuxième je recommande un deuxième c'est pour ça que ça fait longtemps que c'est un stand-by je reçois le deuxième je le branche ça ne tourne pas pareil à jusqu'où la merde alors j'ai pris un j'en avais d'avance j'ai pris un 40 rotations minutes que j'ai acheté c'est un autre fournisseur voilà l'usine est toujours la même mais c'est un autre vendeur j'ai pris un qui fait 40 rotations par minute les moteurs sont les mêmes donc qu'est ce que j'ai fait alors voilà les 40 rotations minutes voilà la voilà les la démultiplication est là pour les deux rotations minutes donc j'en avais deux deux rotations minutes le voilà alors qu'est ce que j'ai fait j'ai pris le premier que j'ai démonté qu'elle a dedans j'ai pris le moteur du 40 rotations minutes heureusement c'est les mêmes je les remis dedans maintenant on va voir on va voir comment ça tourne je vais le brancher mes lunettes où sont mes lunettes bon bah tant pis on va essayer j'en ai rien je vais y arriver quand même voilà on avait vu la dernière fois voilà là on voit vraiment ça tourne vraiment petit là c'est nickel on arrivera à régler vraiment le cv et l'arrêter quand il faut faire la marche arrière quand il faudra on voit ça tourne vraiment pas vite c'est ce qu'il fallait pour arriver vraiment à la fréquence donnée pour le pour l'antenne qui ont toujours en stand by mais là je vais la remonter j'ai j'enlevé tous les les fins de course parce que maintenant ça peut tourner faire x x moult tour sur ça j'ai enlevé le ressort de maintien voilà donc on attend mais le ressort il est de côté maintenant je vais vous montrer le moteur alors celui là problème c'était donc les les fameux balais que c'est c'est vraiment de la cacahuète par contre tout ce qui est mécanique c'est vraiment très très bien fait très solide c'est vraiment ça y'a absolument rien à dire mais alors le choix de leur moteur il ferait mieux d'arrêter voilà donc voilà le moteur il ya le moteur je vais vous montrer je vais prendre celui là il n'a pas été ouvert il est neuf il n'a jamais été soudé ça se voit pas ouvert pas soudé il a juste été dévissé de celui là il a été dévissé il est ressorti alors on va essayer de voir je vais vous montrer ce qu'il y a voilà qu'est ce qui se passe mais il ne tourne pas et à 9 volts on va y remettre un peu plus sur les 11 volts tourne toujours pas alors voilà ce qu'il fait il zone et c'est tout voilà on fait des tours il n'y a pas de contact hop là ce coup j'ai un petit contact alors les deux moteurs que j'ai reçus même panne voilà donc j'ai envoyé un courrier au vendeur vendeur a mis le temps à répondre il a répondu et ben oui on va on va faire en sorte de régler le problème alors je vais renvoyer un message en disant essayez avant de me renvoyer un autre essayez vos moteurs faites le tourner que au moins que ça sert pas encore alors il m'a renvoyé un autre truc je dis bon ben on va vous le rembourser je vais renvoyer un message je mettrai le remboursement à la place ça tournera peut-être point d'interrogation non ben voilà alors c'est ces appareils là c'est bien dommage parce qu'il y en a plein qui aimeraient bien s'en servir je vous les déconseille très fortement très fortement ça ne marche pas les moteurs sont c'est de la cacahuète c'est infernal voilà j'en suis là et puis bon ça et plein d'autres choses encore ça ça m'excède de voir des choses pareilles on achète des trucs on leur fait confiance ils nous envoient n'importe quoi n'importe comment sans les essayer des trucs qui ne fonctionnent pas comprenez que j'ai un peu la rage là j'ai un peu la rage bon ça y est ça moi je l'ai refait avec plusieurs moteurs j'ai trouvé un moteur qui tournait un vieux que j'ai remis dessus j'ai refermé tout le temps après je l'ai remis ça y est ça ça fonctionne voilà je suis désolé du petit coup de gueule mais faut le dire comme ça va pas voilà et je le dis aussi voilà donc sinon je dis bien tout ce qui est mécanique il n'y a rien à dire c'est vraiment de la qualité top alors les moteurs faut arrêter quand on voit les les moulins c'est bon alors l'autre il y a apparemment il y a deux bobines qui sont pas connectés il n'y en a qu'une alors c'est ça pas un stock puis après ben le contact se fait plus donc voilà ça c'est un short stock pan et l'autre ben il tourne pas ben voilà on a vu il grogne c'est tout ce qu'il fait important vous voyez il a jamais été soudé celui-là non plus parce que c'est les deux que j'ai reçu bon voilà je suis dégoûté enfin c'est comme ça c'est des choses qui arrivent je suis désolé ma foi 73 à tous merci salut merci